Bonjour, je voudrais maintenant vous montrer comment la programmation objet permet de réaliser une interface graphique. Je m'empresse de dire que le sujet est vaste et que je ne ferai que l'effleurer. Je vais m'attacher essentiellement à expliquer les grands principes de la programmation des interfaces graphiques. Et au-delà de Python, si vous êtes un jour amené à programmer en Java avec Swing, en C avec le GNOME Toolkit, GTK, ou en C++ avec, tiens, peut-être des choses que nous allons voir là, vous retrouverez toujours les mêmes idées. Il y a dans les bibliothèques de fonctions graphiques des tonnes et des tonnes de trucs. La doc est un peu dure à aborder parfois, et j'essaierai de faire ici de même que ce que j'ai fait jusqu'à présent, à savoir vous mettre le pied à l'étrier. J'aurai une approche minimaliste, c'est-à-dire que je m'appuierai le plus possible sur les valeurs par défaut. Beaucoup de fonctions prennent plein de paramètres, j'utiliserai et ne parlerai que du minimum nécessaire. Autre chose, la vidéo c'est sympa, mais personnellement quand j'ai montré un morceau de code conséquent, je me trouve un peu à l'étroit. Comme je vais vous montrer du code que j'améliore en plusieurs passes et sur lequel je reviens parfois, je ne montrerai que des morceaux avec un peu de contexte pour vous aider à vous repérer. Cela vous demandera une certaine attention, pour laquelle je vous remercie par avance. Un programme Python graphique a en général un nom terminé en .pyw au lieu du .py habituel. Je vais m'attaquer à écrire une version graphique du programme de quiz de la pitonnerie numéro 8, version améliorée dans la pitonnerie numéro 9. Dans cette dernière, on lisait un fichier texte dont la première ligne contenait une consigne et les lignes suivantes des couples de questions et de réponses séparés par deux points. Après avoir lu le fichier dans un tableau, on bouclait en posant des questions piochées au hasard, jusqu'à ce que l'utilisateur entre comme réponse à un mot qui signifiait qu'il voulait arrêter. La chose la plus évidente dans une application graphique, c'est que cette boucle disparaît. Quand vous voulez sortir d'une application graphique, vous fermez la fenêtre et c'est tout. En fait, votre programme va passer son temps à attendre que l'utilisateur tape quelque chose au clavier, fasse quelque chose avec sa souris ou même, dans le cas d'un ordinateur de type tablette, utilise son doigt. Il faut bien comprendre que votre application va s'exécuter dans un environnement, celui d'un programme système qui est le gestionnaire de fenêtres, et qu'en fait c'est ce dernier qui va jouer les intermédiaires entre l'utilisateur et votre programme. Le gestionnaire de fenêtres mémorise la position de toutes les fenêtres et des éléments sur lesquels vous pouvez cliquer. Il traque aussi en permanence la position de votre curseur, puisqu'il faut bien le dessiner et le redessiner ailleurs si vous bougez votre souris. Quand vous cliquez à un endroit, il va calculer si c'est sur une fenêtre. Si c'est le cas et que ce n'est pas la fenêtre active, il va changer la couleur du bandeau de cette dernière, faire la même chose mais en sens inverse, avec la fenêtre qui devient active, et puisque souvent elle était cachée par la fenêtre active, il va lui dire de se redessiner pour remettre sur l'écran ce qu'elle contenait. Le résultat vous semble peut-être naturel, mais n'est pas si évident que ça. On parle de programmation événementielle, parce qu'en fait on passe son temps à attendre un événement, en général une interaction de l'utilisateur, parfois un événement produit par un programme, et réagir par rapport à cet événement. Nous verrons cela dans les vidéos suivantes, pour l'instant attachons-nous à l'apparence de notre application. Partons avec un crayon, et disons pour l'instant que l'on veut une fenêtre, mettre un score en haut, afficher la consigne en dessous, puis la question, une zone où les gens peuvent taper leur réponse, et un bouton pour qu'ils puissent dire, voilà ma réponse. Ce sera notre première version, et dans cette vidéo j'oublierai temporairement le score. Le problème avec Python, c'est qu'il y a trois environnements graphiques principaux, un qui s'appelle TK Enter, hérité d'un autre langage de script, TCL TK, les anglo-saxons disent TCL TK, un qui s'appelle WX Python, dérivé d'une bibliothèque C++, et un troisième qui s'appelle Pricute, qui dérive d'une autre bibliothèque graphique en C++, Cutie, développée par une société norvégienne qui a depuis été rachetée par Nokia. Si vous connaissez un peu Linux, l'environnement KDE est à base de Cutie. TK Enter, le plus ancien, est un peu plus rustique, mais tous trois sont des choix parfaitement respectables. Les principes sont en gros les mêmes, mais il y a plein de différences de détails. Un des points communs aux trois environnements est une doc un peu ardue. Je vais en choisir un, ce qui m'assure de faire aller plein de gens qui auraient préféré que j'en utilise un autre. Bon allons-y, j'importe ma fonction choice, je crée une liste avec les noms des environnements graphiques, j'en tire un, et hop, ce sera WX Python. On le trouve sur WXPython.org, et vous devez télécharger la version qui correspond à la fois à votre système et à votre version de Python. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire la même chose, à peu près, avec PyQt et TK Enter, pour vous permettre de juger par vous-même des ressemblances et différences. Dans le monde WXPython, ce que vous connaissez comme une fenêtre s'appelle Frame. Le terme Window représente n'importe quel élément graphique. Frame, qui signifie cadre, c'est pour une fenêtre principale qui a un cadre. Pour lancer ma fenêtre principale dans WXPython, j'ai besoin d'un environnement minimal qui fait un peu la liaison avec le gestionnaire de fenêtre. Pour écrire un programme WXPython, la première chose à faire est d'importer le module WX. J'utilise exprès la forme import WX, qui me forcera à préfixer par WX.toutre référence un objet du module. Je définis une classe pour ma fenêtre principale que je dérive en utilisant l'héritage objet de la classe Frame du module WX. Je reviendrai tout à l'heure et je continuerai dans les prochaines pitonneries sur le contenu de la classe ma fenêtre. Avec WXPython, j'ai aussi besoin d'une autre classe dérivée de la classe App pour application du module WX. A l'intérieur, une méthode spéciale qui s'appelle OnInit qui se lancera quand on créera un objet de la classe. J'y créerai un objet de la classe ma fenêtre, j'appellerai la méthode Show, je n'ai pas besoin de l'écrire à l'étérité de Frame pour dire d'afficher la fenêtre, et je retourne True. Quand je lance mon programme, je commence par créer un objet de la classe MonAppli, puis je lance une boucle en appelant la méthode MainLoop, boucle principale, dont je ne sortirai qu'en fermant la fenêtre. Voilà. C'est un squelette qui sera commun à toutes les applications WX Python. En général, on en fait un modèle et on l'utilise chaque fois. Les environnements graphiques, c'est un peu comme la prestidigitation. On voit des tas de choses apparaître magiquement, mais très souvent, elles sont préparées depuis longtemps et cachées. Certains éléments graphiques sont bien entendu créés en fonction des actions de l'utilisateur, mais une grosse partie est préparée à l'avance. C'est la raison pour laquelle, dans une application graphique, la méthode init est souvent assez conséquente, parce qu'elle prépare tout le reste avec des éléments qui ne sont souvent pas apparents au départ. Reprenons le dessin de ce que l'on veut. Dans WX Python, du texte uniquement destiné à être affiché est associé à un objet de la classe Static Text, une zone où l'on tape des choses sera un objet de la classe TextControl, T-U-X-T-C-T-R-L. Et un bouton ? Eh bien, ce sera un objet de la classe Button. Pour créer un élément graphique, je crée un objet de la classe qui y correspond. Suivant le type d'objet, les paramètres passés pour la création varient. Mais tous les éléments graphiques partagent deux paramètres. Le premier s'appelle parent, c'est ce dans quoi apparaît l'élément. Je rajoute un bouton dans une fenêtre, la fenêtre est le parent du bouton. Pour le système, cela veut dire que si je ferme la fenêtre, tous ses descendants dégagent. L'autre paramètre est un identifiant numérique, propre à chaque élément, et qui peut servir à le repérer. On verra dans quelques pitonneries comment les utiliser. Parfois, on se fiche complètement de la valeur exacte, et l'on demande au système de créer automatiquement des valeurs. Il crée alors des valeurs négatives. Parfois, on veut gérer cela manuellement, et l'on attribue soi-même une valeur positive, et c'est à vous de vous assurer que vous n'attribuez pas le même numéro à deux éléments différents. Il y a aussi des valeurs prédéfinies, nous en verrons un exemple. Nous allons tout de suite voir ces deux éléments dans la création de la fenêtre. Je vais la créer en passant d'abord la fenêtre parente, il n'y en a pas, je passe None, puis en identifiant, je me fiche royalement de ce que cela peut être, et je passe wx.id souligné any pour dire au système, prends ce que tu veux. Enfin, un troisième paramètre plus spécifique, le titre à donner à la fenêtre. Wx.id souligné any vaut, et peut être remplacé par moins 1, que l'on voit souvent dans les programmes. J'utiliserai parfois moins 1 pour l'unique raison que c'est plus court et me permet d'utiliser une police plus grosse. Mais je pense qu'il est plus clair d'utiliser wx.id souligné any. Je termine ma méthode. Passons maintenant à la classe vraiment intéressante, ma fenêtre. La notion de base, c'est que quand on crée une fenêtre, on lui associe ce qui dans le jargon wx-piton s'appelle un sizer, qui dans d'autres environnements graphiques s'appelle layout, ce que je pourrais traduire par disposition. C'est une espèce de récipient invisible dans lequel on va mettre les éléments visibles et qui va contrôler comment ils seront placés les uns par rapport aux autres. Un en-dessus de l'autre, à côté les uns des autres, dans des positions relatives précises, etc. Cette disposition se maintiendra si l'utilisateur redimensionne la fenêtre. Ensuite, on attache la disposition à la fenêtre, et dans le cas de wx-piton, on appelle une méthode de la fenêtre qui lui dit « Adapte-toi à la disposition, en d'autres termes, calcule automatiquement ta taille pour t'ajuster à ce que tu contiens. » Écrivons donc la classe « Ma fenêtre ». Je commence par appeler la méthode init de la classe « Frame » dont je dérive ma fenêtre. Cela crée une fenêtre de base, sans rien, avec le titre que je lui ai passé. Je lis mon fichier de questions et de réponses, aucun intérêt particulier, je ne fais que reprendre ce que nous avons fait dans la pitonnerie numéro 9. Ensuite, je crée un sizer, et je vais pour l'instant me limiter à la disposition à la fois la plus simple et la plus utile, le box-sizer, une bête-boîte, à laquelle je passe comme paramètre une constante prédéfinie qui dit que je veux que ma disposition soit verticale. Je crée un objet static text, son parent est self, autrement dit la fenêtre que je suis en train de créer, je me moque de son identifiant, et je passe en troisième paramètre le texte à afficher. Ma consigne, puisque pour l'instant je mets le score. Puis je l'ajoute à la boîte. Je n'ai pas oublié bien sûr d'importer le module random pour tirer une question au hasard, et je rajoute encore un objet static text qui contient la partie question de ce que m'a retourné la fonction choice. Là encore, dans la boîte. Pour lire la réponse, je crée un objet, text control, dans la boîte. Enfin, je crée et ajoute à la boîte un bouton OK. Ici, je mets un identifiant spécial, parce que les boutons OK on en voit partout. Je pourrais dire WX.ID souligné any et spécifier le texte de bouton, mais en disant simplement WX.ID souligné OK, le programme sait ce qu'il doit afficher. L'avantage, c'est que si je le lance après dans un environnement dans une autre langue que le français, il saura adapter le texte de bouton et mettra OK en anglais, et OK en allemand, et... Bon, OK n'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais il y a d'autres boutons standards pour lesquels c'est davantage utile. Je raccroche ma boîte à la fenêtre en lui disant de s'adapter, et je la centre, c'est-à-dire que je lui dis de s'afficher au milieu de l'écran. Au passage, l'orthographe de Center trahit l'origine britannique de WX.ID. Des Américains auraient écrit T-E-R et pas T-R-E. Voilà ce que cela donne. Pas trop mal, sauf que je préférerais que la zone d'entrée de la réponse soit à côté de la question, pas en dessous. Évidemment, cela vient de la boîte verticale. Si dans le programme je remplace verticale par horizontal, j'obtiens cela, plutôt pire que mieux, sauf pour la partie question ou entrée de la réponse. Ce qui va nous sauver, c'est que l'on peut mettre des boîtes dans des boîtes. Je vais donc créer une boîte horizontale pour les éléments qui doivent être côte à côte et la rajouter dans la boîte verticale. Allons-y ! Je crée une boîte horizontale boîte 2, puis je rajoute la question et la zone d'entrée de la réponse à boîte 2 et plus à boîte. Ensuite, je rajoute boîte 2 à boîte. Voilà le travail, sauf que comme vous pouvez le constater, l'alignement n'est pas terrible et ça manque un peu d'espace. Alignement et espace sont spécifiés quand on ajoute les éléments dans la boîte. Il y a entre autres un paramètre additionnel et facultatif appelé flag que je peux spécifier, et comme je mets d'autres paramètres, je dois le spécifier en disant flag égale et la valeur que je lui donne. Je vais spécifier WX.align souligné center avec une orthographe américaine ce coup-ci. Un développeur américain a dû chercher à se venger. Je le rajoute pour tout ce que je mets dans la boîte verticale. Ce n'est pas la peine pour ce que je mets dans la boîte horizontale puisque c'est cette boîte que je centre, pas ce que je mets dedans. Mieux ? Sauf que si vous avez une petite tendance à la claustrophobie, cela manque encore un peu d'espace. En fait, quand j'ajoute un élément, je peux spécifier un espace autour. Je vais rajouter à flag une barre verticale qui signifie une combinaison de caractéristiques et WX.all qui signifie que je veux de l'espace tout autour. Je pourrais demander de l'espace seulement en haut ou en bas et à droite avec des paramètres plus spécifiques combinés avec une barre verticale. Un autre paramètre facultatif, border, dit quelle est la taille en pixels de cet espace. Je vais donc rajouter de l'espace autour de mes éléments, un peu plus autour du bouton. Je vais quand même faire quelque chose dans ma boîte horizontale qui est une autre manière de donner de l'air. Je vais ajouter ce qui s'appelle un spacer, autrement dit du vide, en spécifiant la taille. Voilà le résultat final. Évidemment, pour l'instant quand on clique sur le bouton, cela ne fait rien, mais nous nous en occuperons dans la prochaine pitonnerie.